On ne pourra jamais être vraiment prêt à affronter une catastrophe naturelle de l'ampleur de celle qui afflige la Colombie-Britannique. Une fois tous les 100 ans, dit-on. Et encore. Mais avec les changements climatiques, il faut s'attendre à ce qu'elles soient de plus en plus fréquentes, extrêmes, imprévisibles. Le Canada doit faire face un peu partout à des feux de forêt. Ici, on a connu une fameuse tempête de verglas. Mais le risque qui domine généralement, c'est ce qu'on voit dans l'Ouest et qu'on a vu en 1996, au Saguenay, les inondations. C'est beaucoup les inondations. Puis même au niveau national aussi, c'est à peu près trois quarts des financements après les désastres du gouvernement fédéral. Le trois quarts de l'argent qui est donné aux provinces, ça vient des inondations. Le gouvernement fédéral a confié à l'Institut canadien pour des choix climatiques le soin de recenser les risques accrus pour les infrastructures et les citoyens qui y vivent en fonction du réchauffement de la planète. Une fois passé l'urgence en Colombie-Britannique, il recommande le diagnostic en mettant à jour la cartographie des risques. Mais je pense qu'à plus long terme, comme je mentionnais, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir l'information. Au Canada, en ce moment, les cartes de plein inondable sont désuètes. Ils datent des années 70 ou 80 en moyenne. Et puis ils ne font certainement pas référence aux changements climatiques. Donc ce à quoi on peut s'attendre. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire au niveau du gouvernement fédéral, c'est de travailler. Puis je sais que le travail est en train de se faire en ce moment pour que cette information-là soit disponible et qu'elle soit utile pour la prise de décision. Une cartographie, c'est ce qu'a fait la communauté métropolitaine de Montréal après les inondations catastrophiques de 2017 sur les rives du lac des Deux-Montagnes. Nos cartes dataient des années 70. Elles étaient faites différemment d'une ville à l'autre. On n'avait pas la même méthodologie. Et on a convenu collectivement qu'on devait se doter d'un plan archipel-inondation. Donc il y avait un enjeu majeur. Si on veut bien gérer un territoire, il faut bien le connaître. Puis bien le connaître, ça passe par des bonnes cartes. Pour ce faire, bien, il faut lui faire un relevé qu'on appelle le relevé leader. Le relevé leader, bien, c'est un faisceau laser qui, lui, va scanner le territoire au complet et va nous donner exactement la topographie au centimètre près. Résultat, en 2019, la ville de Deux-Montagnes, durement touchée deux ans plus tôt, reste les pieds au sec parce qu'elle participe au projet pilote de la CMM alors que sa voisine, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est aux prises avec la même catastrophe qu'en 2017. C'est un cocktail de mesures qui est proposé. On comprend, là? Oui, il y a la digue, oui, il y a un water square, oui, il y a d'autres mesures qui vont nous permettre de capter l'eau, de la stocker et de l'évacuer. C'est ça qui fait que c'est un projet résilient. Fin 2021, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, elle aussi, est protégée par de nouvelles digues réhaussées, comme ses voisines. Un projet modèle? Je pense que oui, au niveau local, je sais qu'il y a d'autres municipalités aussi au Canada qui ont fait la même chose, qui ont créé leur propre carte de l'inondation. J'étais content d'entendre aussi qu'il s'est projeté dans le futur, selon les changements climatiques, ce que ça va amener. Mais c'est certainement le point de départ pour justement faire la prise de décision, prendre les bonnes décisions. Comme on mentionnait, les municipalités sont responsables d'environ 60 % des infrastructures au Canada, mais ils n'ont pas nécessairement les fonds pour pouvoir réagir. Restent les routes, les ponts, les voies de chemin de fer. Tous les secteurs de la société et les gouvernements doivent revoir leurs projets et investir lourdement. Oui, c'est clair, c'est des milliards de dollars si les gouvernements ne s'activent pas à élaborer des politiques pour déjà donner l'information, savoir où le risque se trouve par rapport aux inondations, surtout, par rapport à quelles infrastructures qui sont à risque. Ça va coûter très cher aux Canadiens. La sortie de COVID est un bon moment pour investir en relançant l'économie. Et en sachant que réparer les pots cassés après le désastre coûtera toujours plus cher. Sainte-Marthe-sur-le-Lac emporte encore les cicatrices, tout en subissant les foudres de ceux qui ont perdu leur vue sur le lac à cause de la digue. Mais c'est au nom du bien commun.